re les postos et sacha bienvenue dans cette nouvelle vidéo après toutes ces annonces de confinement et des règles très strictes à cause de cette épidémie ou cette pandémie comme vous voulez ben voilà on va quand même essayer de parler un petit peu football c'est quand même l'essence de cette chaîne mais quoi qu'il en soit ça sera toujours en lien ça on pourra pas l'éviter le monde entier est impliqué le sport est arrêté le football qui est quand même notre passion est arrêtée aussi mais on en sait un peu plus quand même sur l'euro 2020 sur la suite de la ligue des champions l'ufa demain devrait faire un communiqué pour voir un petit peu les nouvelles règles qui pourraient être mis en vigueur pour finir cette compétition parce qu'on vous rappelle qu'il ya quand même quatre matchs de huitième de finale retour qui ne sont pas joués l'euro 2020 et peut-être que cette épidémie ce virus va peut-être être sauvé par le football vous en serez plus à la suite de cette vidéo pour parler en premier lieu de la ligue des champions demain l'ufa avait prévu déjà de communiquer et va communiquer sur la nouvelle fonctionnalité que pourrait avoir cette ligue des champions pour la finir à temps donc pas de réel changement mais il y en a quand même il y en aura quand même ça devrait annoncer demain matin d'heure la presse italienne l'a confirmé donc bas pour les quatre matchs de huitième de finale retour qui reste à jouer bas ils se joueront normalement un voilà donc les huitièmes il n'y a pas de problème les matchs retour se joueront si bien sûr le virus se calme pareil pour les quarts de finale un pas de changement match aller retour donc voilà là il n'y a pas de problème là dessus non plus match aller retour donc là pour l'instant pas de changement c'est à partir bien sûr là du dernier carré qu'il y aura changement donc qu'est ce qui va se passer bah normalement à demi finale match aller retour un pareil puis finale après ben là il n'y aura pas de match aller retour en demi finale les deux me se joueront en match simple et élimination directe voilà sur terrain neutre et le terrain neutre sera au stade qui accueillera la finale c'est à dire au stade de istanbul voilà c'est eux qui vont accueillir la finale de l'équipe des champions donc les demi-finales se joueront en match simple les postaux c'est ça que devrait annoncer les grandes instances de l'ufa demain donc voilà alors après est ce une grande révolution non pourquoi seulement les demi-finales se joueront en match simple ça change pas grand chose un match de plus ou de moins là ça te fait que un match de moins au point où tu en es je pense pas que ça va changer quelque chose donc je trouve cette décision assez bizarre on va voir si demain c'est confirmé mais faudra quand même qu'il s'explique pour nous expliquer pourquoi seulement les demi-finales se joueront en élimination directe et pas l'écart voilà c'est quand même assez bizarre tu gagnes qu'une semaine à l'arrivée donc apparemment d'après ce qu'on sait la demi-finale ou les deux demi-finales qui se joueront en match éliminatoire direct la finale se jouerait quelques jours après quand un peu une coupe du monde ou un euro donc voilà nos dernières informations voilà donc on verra demain si ça s'avère réel est ce que pour vous c'est une bonne décision moi pour moi ça change rien je pense qu'ils auraient dû laisser le match aller-retour ils gagneront que une semaine c'est pas grand chose à moins que ça pourrait être utile aussi peut-être s'ils le font en forme de tournoi voilà c'est à dire que le mardi demi-finale la première la deuxième demi-finale le lendemain et trois jours après ou quatre jours après une finale là ça peut être pas mal mais en tout cas je vois déjà si jamais paris arrive à la gagner ou arrive à l'an finale je vois déjà les marseillais nous expliquer ouais mais vous n'avez pas gagné la vraie ligue des champions ça s'est fait dans des circonstances très bizarres tout ça et tout donc on peut pas vraiment vous la donner et vous l'attribuer les postos s'il vous plaît ils nous prennent la tête depuis 30 ans à nous dire que c'est le seul club français qui a gagné la ligue des champions j'ai mis un post sur instagram est ce que vous savez quelle ligue des champions ils ont gagné ils ont gagné la coupe des champions club la coupe des champions c'est là qu'il y avait que les champions qui la faisait avant il n'y avait que huit équipes il n'y avait que huit équipes donc déjà faut voir les poules mort de rire et une fois que tu passais les poules tu allais directement en finale il n'y avait pas de huitième il n'y avait pas de car il n'y avait pas de me donc peut-on comparer la ligue des champions actuelle à la ligue de champions qui a gagné l'olympique de marseille c'est une autre coupe d'europe et je suis désolé si paris la gagne celle là ce sera à jamais les premiers le paris c'est la main et pas marseille marseille a gagné la coupe d'europe l'ancienne mais vraiment l'ancienne l'ancienne tu avais que sept matchs pour la gagner bah là c'est le double là c'est le double là un peu moins parce qu'il y aura un match en moins mais ce sera un match en moins donc arrêtez de nous prendre la tête vous étiez tombé dans un groupe glasgow rangers cercle bruges et vous y arrivez directement en finale pas de demi aller retour pas de quart aller retour pas d'huitième aller retour donc calmez vous reposez vous et arrêtez de nous prendre la tête voilà arrêtez de nous prendre la tête puis faut voir sur quelles circonstances ils ont gagné aussi un trois jours avant et truc le match contre valenciennes ou ils donnent des mallettes à des joueurs de valenciennes ça s'est pris une semaine avant avec des champs de sailly bernard tapis et jean pierre bernès sur le bateau en disant que va falloir les payer pour pas qu'ils nous cassent un petit peu le rythme pour pas qu'ils nous cassent les jambes et qu'on soit frais pour la finale donc balayé devant vos portes balayé devant tous vos 13 croqueries et vos corruptions et c'est pas vraiment une grande ligue des champions que vous avez gagné parce que il n'y avait pas de demi n'y avait pas de quart il n'y avait pas de huitième donc quoi qu'il en soit nous si on la gagne on gagnera la vraie ligue des champions mais pas vous voilà vous pourrez trouver tous les excuses que vous voudrez on sera là pour vous contrer avec des arguments intellectuels je compte sur nos supporters parisiens voilà pour la ligue des champions donc dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce format est ce que pour vous ça change quelque chose de faire les demi finales en un match ça change quelque chose pour vous dites moi en commentaire ce que vous en pensez après pour en revenir à l'euro 2020 à plusieurs informations déjà bas les voix s'élèvent pour le reporter donc voilà donc dans un contexte d'urgence sanitaire la tenue de l'euro 2020 cet été bas paraît impossible donc réunis en comité exécutif demain à nyon l'ufa aussi va trancher cette question qui aura forcément un impact sur tout le reste en attendant de plus en plus de dirigeants appelle à décaler la compétition pour favoriser la reprise des championnats domestiques et préserver l'économie des clubs donc cette pandémie un bouleverse tout sur son passage donc le football ne fait pas exception face à l'urgence sanitaire c'est demain que l'ufa doit rendre une décision très importante en plus de la ligue des champions dans ces conditions il semble impossible de voir l'euro 2020 se tenir entre le 12 juin et le 12 juillet à travers douze villes européennes en plus et dont le lancement doit avoir lieu à rome actuellement en quarantaine où c'est là où il ya plus de morts en europe donc c'est complètement impossible il s'agit donc de trouver une solution pour reporter la compétition voire l'annuler voilà purement et simplement ça serait une première dans l'histoire du championnat d'europe des nations depuis sa création en 1960 après la solution d'un report à l'été 2021 ce week-end le télégraphe avancé l'idée d'un euro se déroulant cet hiver vers le mois de décembre cela permettrait au calendrier européen de se caler sur la coupe du monde 2022 qui doit avoir lieu je vous le rappelle à cette même période de la saison au qatar quoi qu'il se passe demain à nion toute autre hypothèse qu'un maintien est la bienvenue depuis plusieurs jours maintenant de plus en plus de dirigeants demandent le report de l'euro 2020 cela semble de plus en plus inéluctable ça il faut pas se voiler la face donc les leaders européens donnent la priorité aux championnats pour l'instant en italie épicentre européens de l'épidémie l'évidence est imposée depuis longtemps déjà nous proposerons à l'uf a le report du championnat d'europe prévient gabrielle gravina le président de la fédération italienne de football sur sport media 7 ce week-end ce week-end qui souhaite d'abord voir les championnats domestiques se terminer avant d'envisager la suite où il a poursuivi et cité nous allons essayer d'arriver à la fin de ce championnat car cela est plus juste et plus correct après les nombreux investissements et sacrifices des clubs italiens donc roberto mancini et sur la même longueur d'onde que son supérieur hiérarchique reléguant le ballon rond au second plan roberto mancini sélectionneur de l'équipe italienne site pour l'heure la priorité est de sauver des vies envoie le sélectionneur de la squadra azura sur la rai tv se permettant même une pointe d'humour où il cite si nous pouvions gagner le championnat d'europe cet été nous pouvons aussi le gagner en 2021 un peu d'humour en allemagne également on est catégorique l'euro ne doit pas avoir lieu dans ces conditions d'une part il s'agit de protéger les populations car le virus ne fait pas de distinction d'autre part ce report offrira plus de marge de manoeuvre aux différents championnats l'économie du football est à protéger en priorité je pense que c'est ça l'objectif numéro un de l'uf a donc dans un communiqué apparu ce lundi la ligue allemande de football a publié quelque chose et a fait un communiqué table fermement sur un report de l'euro 2020 son président christian selfer explique également que ce sont 56 mille personnes qui sont directement tributaires de la tenue des deux premières divisions professionnelles en plus de quelques milliers de personnes supplémentaires indirectement touchés il cite 1 il va arriver un point où ces clubs sans public sans droits télé et sans revenus de sponsoring vont être menacés dans leur existence même et avec eux des milliers d'emplois seront vraiment en danger donc une reprise des matchs à huis clos quand l'épidémie sera passée est à l'étude en allemagne en allemagne dans le but de sauver les droits télé engagés donc dans ce comité exécutif de l'uf a ce ne sont pas seulement les 55 présidents de fédérations et de ligues qui seront présentes mais également les différents dirigeants de clubs il n'y a pas que l'euro qui est en jeu c'est bien toute la mécanique européenne du football et de son économie qui se cherche une solution pour réadapter ses calendriers ses compétitions continentales et domestiques un véritable consensus a besoin d'être trouvé même si pour cela l'effet domino provoqué par ces reports doit préserver certaines compétitions au détriment d'autres donc les matchs des équipes nationales ne semble pas être la priorité absolue voilà tout est question de lobby et d'argent voilà c'est simple donc les débats s'annoncent quand même un assez tendu à l'uf a demain sur les éventuelles décisions qui vont être prises donc dans l'équipe je me vendredi dernier noël legrette promettait que les prochains matchs amicaux des bleus ne se tiendront pas il lui semble il semble lui prêt à bousculer le calendrier malgré l'intérêt de la fédération française de football quand même c'est un manque à gagner à maintenir ses rencontres donc il cite à noël legrette le foot est éternel qu'il y ait un ou deux mois de décalage ça ne changera pas vraiment là les valeurs du foot on souhaite vaincre le virus le plus vite possible que nous ayons le temps de reprendre dans ses délais courts mais on est prêt à jouer au mois de mai au mois de juin au mois de juillet si ça convient dans ce contexte il paraît plus sage de reporter un euro qui ne ferait que multiplier des risques sanitaires mais les débats seront forcément houleux argumente le même président de la fédération française de football à un autre entretien aux parisiens il cite certains pays sont en grosse difficulté et ne souhaite pas d'euros et d'autres veulent le maintenir donc réponse demain d'ailleurs une autre information si jamais il n'y avait pas de solution et que l'euro devrait être joué bas la russie se propose comme candidat en cas de maintien donc pays un peu moins touché par la propagation de ce virus la russie a vu son championnat se poursuivre ce week-end le pays haute de la dernière coupe du monde devait aussi accueillir trois matchs de l'euro 2020 au stade kretovski ou grasse pomme arena de saint-pétersbourg cependant la pandémie qui touche l'europe et le monde devrait perturber la compétition et on se dirige vraiment vers un report en décembre ou à l'été 2021 donc responsable du comité d'organisation de la coupe du monde 2018 alexey sokorin a expliqué que la russie pouvait se permettre de recevoir plus de matchs aucun de maintien du tournoi cet été c'est quand même peu probable il cite bien sûr que nous sommes prêts mais nous devons d'abord discuter du format du nombre de matchs qui seraient disputés une forme on va dire une posture on va dire passer une posture également tenue par le vice-président du gouvernement russe dimitri shirichensko comme le rapporte l'agence de presse russe tasse nous aimerions offrir à l'uf a davantage de possibilités et pouvoir organiser un nombre de matchs supplémentaires dans notre pays je pense que ça a peu de chances d'aboutir mais ça peut être une solution mais je pense pas qu'elle sera écoutée maintenant venons en au virus on nous parle de chirurgien on parle de médecins on nous parle de chercheurs de scientifiques mais ça pourrait être peut-être un homme du foot qui pourrait faire arrêter ce virus et oui vous avez bien entendu donc un vaccin bientôt trouvé peut-être par l'entreprise du milliardaire dietmar hop donc vous le savez le 29 février dernier les joueurs du bayam de munich et d'offenheim terminaient leur rencontre en se faisant des passes pour contester le comportement des fans bavarois qui multipliaient les insultes à l'encontre de dietmar hop le propriétaire d'offenheim la raison le milliardaire a obtenu un passe droit pour esquiver la règle du 50 plus 1 qui veut qu'un investisseur privé ne puisse pas avant 20 ans de présence détenir plus de la moitié d'un club de bundesliga aujourd'hui dietmar hop pourrait pourtant être l'un des héros de la crise sanitaire qui touche la planète selon les informations en provenance d'allemagne l'une de ses entreprises cure vac serait bien avancé dans les recherches d'un vaccin contre le coronavirus la société pharmaceutique basée à tubingen aurait même fait l'objet d'une tentative de rachat par les états unis pour cette raison dietmar hop a assuré qu'en cas de réussite son vaccin serait disponible pour tous l'homme rejeté par de nombreux supporters allemands sera-t-il celui grâce à qui la vie reprendra son cours normal ce qui serait quand même incroyable ce qui serait quand même incroyable donc voilà c'est un milliardaire je vous invite à faire des recherches sur cette personne un dietmar hop milliardaire entrepreneur qui est propriétaire du club de hoffenheim et apparemment en allemagne il est très critiqué parce que un chef d'entreprise n'a pas le roi après 20 ans de prise d'un club avoir plus de 50% d'un capital d'un club en actionnariat mais c'est cette personne là qui pourrait peut-être sauver le football et sauver le monde donc avoir un si vraiment le gouvernement américain rachètera cette proposition de vaccin qui sera bientôt trouvée par l'entreprise de ce dernier donc l'entreprise qui s'appelle cure vac 1 donc vous invite à aller faire des recherches un sur dietmar hop qui pourrait peut-être sauver le monde donc voilà les postaux donc voilà pour les dernières informations de cette soirée donc beaucoup d'informations vont avoir lieu demain je pense après la réunion de l'ufa qui devrait quand même être tendue et houleuse dites moi si les diverses propositions par exemple de jouer la ligue des champions en laissant les huitièmes et les quarts comme d'habitude et en faisant seulement un match en demi finale au lieu de deux allers-retours la proposition de reporter l'euro 2020 à cet hiver ou à l'été prochain ou que la russie ça pourrait être une bonne initiative qu'elle l'accueille vu qu'il n'y a pas de cas là bas et cette info qui nous tombe là que ce vaccin bientôt trouvée par entreprise du milliardaire dietmar hop pourrait peut-être sauver le monde et que tout le monde reprenne le cours de sa vie donc voilà on va aller voir un peu ce qu'il propose on va voir si les américains vont l'acheter et apparemment il a bien précisé que si jamais ce vaccin s'avérait efficace ce serait pour tout le monde alors qu'on sait que tous les pays normalement en ce moment là tous les gouvernements cela joue un peu personnel donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez je vous invite vraiment à commenter les postos parce que vous avez vraiment des commentaires très intéressant très pertinent et ça fait vraiment plaisir de vous lire les postos donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne youtube no feeling qui sera en description j'ai sorti une vidéo aujourd'hui donc ça me ferait vraiment très très plaisir surtout en ce moment que vous allez vous abonner à cette deuxième chaîne no feeling qui sera en description d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné aussi à ma chaîne sacha benita abonnez vous aussi tout sera en description je compte sur vous pour liker un maximum à partager un maximum c'est très important liker partager commenter abonnez vous activez la cloche pour les notifications on nous rejoint et on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux qui seront en bas en description ainsi que sur utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don voilà les postos et n'oublions pas nous sommes en guerre mais on sortira tous